bonjour on se retrouve pour un nouveau tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet alors on appelle ça un effet bokech ou bokech enfin je sais pas trop comment ça se prononce ou alors bon on va faire un effet de ronflou ce qui vous servira éventuellement pour faire une carte de vœux une carte d'anniversaire enfin plein de choses quoi alors pour réaliser cet effet on va ouvrir un nouveau document alors pour ça on vient sur fichier et on clique sur nouveau et vous allez mettre une largeur ici de 1920 pixels la hauteur 1080 pixels alors vous pensez bien à droite là si vous êtes sur centimètres ou pouces ou bien cliquer sur pixels la résolution vous la mettez à 300 vous laissez le mode couleur rgb 8 bits et contenu de l'arrière-plan vous mettez un arrière-plan blanc donc si vous avez eu une autre couleur que le blanc et bien vous cliquez sur le petit carré là et vous mettez la couleur blanche et ok quand vous avez fait ça vous venez en haut à droite et vous cliquez sur ok et ça vous ouvre un document blanc alors là on va réaliser maintenant la forme ronde on va venir à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil ellipse alors là on va travailler avec les outils vectoriels parce qu'on va travailler avec un fond et un contre tour et on clique sur outils ellipse on amène notre petite croix sur le calque et enfin il clique gauche et on tire et on fait un rond pour avoir un rond parfait vous enfoncez la touche mage et voyez ça vous fait un rond et vous lâchez donc une fois qu'on a posé notre rond comme ça vous avez la forme on vient en haut sur la barre des options et on s'assure bien là sur le rectangle que ce soit marqué forme si c'est marqué tracé pixel vous cliquez sur forme ensuite vous venez sur le petit rectangle blanc sur le fond vous cliquez et vous mettez la couleur noire ensuite vous venez sur le contour vous cliquez sur le petit rectangle et là aussi vous mettez la couleur noire ensuite on vient sur notre calque là et on fait un double clic on vient sur fusion avancée opacité du fond et là vous allez le mettre à 50% et vous cliquez sur ok ensuite on revient en haut sur la barre des options alors voyez moi j'ai pas de contre tour pourquoi parce que en haut et c'est marqué 0 pour mettre le compte alors si vous avez un contour c'est que déjà là en haut sur la barre des options à contour c'est que vous avez un chiffre si vous avez zéro comme moi vous cliquez sur le petit astérix et là vous allez régler le contour et il va apparaître et alors si vous avez un contour qui est comme ça eh bien vous le diminuer avec un petit petit gauche sur le curseur voilà et on va le mettre comme ça et une fois que vous avez réalisé votre rond on va supprimer le calque dans dessous le calque blanc donc on vient à droite sur la palette des calques on met en surimpression notre calque et on enfonce la touche supr du clavier et nous reste juste notre calque avec notre rond avec son arrière-plan transparent ensuite on va l'enregistrer comme forme c'est à dire un brush alors pour ça vous venez en haut sur la barre des options sur édition vous cliquez et vous allez venir sur définir une forme prédéfinie et vous cliquez et là soit vous le nommer soit vous laissez forme échantillonner 2 et vous cliquez sur ok et si vous prenez votre outil pinceau et que vous mouliez en haut là et que vous ouvrez vous allez retrouver votre forme qui est entourée d'un cadre en surimpression c'est que votre forme est bien enregistrée donc quand le moment venu on viendra la prendre on ferme tout et on garde le la sélection avec le fond blanc comme j'aime moi ici là et là on va mettre un dégradé maintenant alors pour mettre un dégradé on vient à gauche sur la barre des outils et on va cliquer sur l'outil dégradé on vient en haut là sur la barre des options on a notre dégradé qui s'est ouvert et vous cliquez dessus ça vous ouvre l'éditeur de dégradé et là vous allez mettre le jaune le violet l'orange et le bleu alors vous le cherchez voilà et une fois que vous l'avez trouvé vous cliquez sur ok alors on va mettre ce dégradé pour débuter mais à la fin du tutoriel je vous montrerai comment rechanger éventuellement les couleurs et vous cliquez sur ok ensuite vous amenez votre petite croix en haut sur le coin gauche là vous faites un clic gauche et vous tirez le fil jusqu'en bas et vous lâchez et voilà votre dégradé s'est posé alors maintenant on va appliquer l'effet on va venir en bas de la palette des calques et on va mettre un calque de fusion on clique ici à gauche de la corbeille et vous voyez votre notre calque de fusion s'est posé au dessus du calque dégradé on revient à gauche sur la barre des outils et on va mettre la couleur blanche de premier plan alors si c'est comme là que vous avez le noir et le blanc vous enfoncez la touche x du clavier et ça vous met le blanc en premier plan ensuite on vient chercher l'outil pinceau et voyez ça vous ouvre votre forme si toutefois vous n'avez pas la forme que ça vous ouvre une petite croix vous enfoncez la touche vers match du clavier et ça vous met la forme et maintenant on va faire des réglages donc vous venez en haut sur la barre des options et vous voyez sur le pot de peinture avec les trois pinceaux vous cliquez dessus et ça vous ouvre cette fenêtre alors vous allez venir sur forme de la pointe et là vous allez marquer sur taille vous allez marquer 500 ensuite on vient sur pas vous vous assurez bien que l'astérix ce soit dans le petit carré et vous marquer 300 ensuite vous venez sur diffusion vous cliquez sur la petite case pour mettre l'astérix et vous cliquez sur diffusion ça vous ouvre les réglettes avec les curseurs la diffusion vous la mettez à 300 le nombre vous mettez à 2 et vous fermez on s'assure à droite la palette décalque que notre calque de fusion en haut de la pile soit bien actif s'il n'est pas actif vous cliquez dessus pour rendre actif et là on va faire un petit clic et voyez ça fait des petits ronds alors si vous estimez que c'est trop gros que ça vous convient pas vous faites marche arrière contrôle alt plus z et vous pouvez en enfonçant la touche alt et en faisant un clic droit vous pouvez réduire ou augmenter la taille de vos ronds et vous faites des petits clics en faisant glisser voilà vous en mettez un peu de partout voilà une fois que vous avez fait à peu près ce que je viens de faire vous le faites un peu au hasard vous revenez à droite sur la palette décalque et vous venez sur normal vous cliquez et là vous allez mettre le mode de fusion incrustation et vous cliquez ensuite on revient en haut sur la barre des options on vient sur filtre flou et on va cliquer sur flou gaussien et là vous mettez un flou on vient sur le curseur on fait un clic gauche et vous le mettez à peu près à 10 voilà vous mettez à 10 et vous cliquez sur ok maintenant on revient en bas de la palette des calques et on va mettre un nouveau calque de fusion à gauche de la corbeille et on clique et voyez notre calque s'est posé en haut de la palette des calques et on recommence la même chose donc on fait quelques petits coups de clics et là vous pouvez si vous voulez diminuer un petit peu vous auront vous pouvez même les augmenter si vous voulez en mettre en haut du un peu voilà on va en mettre des tout petits voilà une fois qu'on a réalisé surchargez pas trop quand même voyez à peu près comme ça et là la même chose on revient à droite sur normal on clique et on met en mode de fusion incrustation et la même chose vous revenez sur la barre des options donc sur filtre flou et flou gaussien et là on va le descendre à peu près on va le mettre à peu près à 7 je vais le mettre à 7 et vous cliquez sur ok on revient en bas de la palette des calques et on remet un calque de fusion qui s'est posé en haut de la palette des calques et la même chose on va recommencer voilà vous faites à peu près voilà et là on revient sur normal et on remet sur incrustation alors on peut laisser comme ça nature si on veut mais si on peut toujours revenir sur filtre donc flou flou gaussien et là vous pouvez si vous voulez ben il donner quand même un léger petit flou si bon là je le mets à 0 on peut y en donner un petit peu je vais mettre à 3 et je clique sur ok maintenant si vous voulez changer par exemple votre dégradé qui vous plaît pas alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez déverrouiller le calque en cliquant sur le cadenas ou en double cliquant et vous faites un double clic ça vous ouvre le style de calque et là vous allez venir sur incrustation de dégradé et vous cliquez et on vient à droite là et on voit le dégradé vous cliquez dessus vous faites un simple clic et ça vous ouvre cette fenêtre et là vous allez pouvoir choisir des nouveaux dégradés alors si vous voulez par exemple comme l'allée sont trop flashy vous voulez les les adoucir et bien vous venez sur le petit carré là vous cliquez ensuite sur le rectangle où c'est marqué couleur vous cliquez et là vous allez pouvoir par exemple le bleu voyez le foncé comme vous voudrez alors par exemple vous le voulez un peu clair ensuite vous cliquez sur ok ensuite vous revenez sur le rouge ben vous faites la même chose vous cliquez sur le petit carré cliquez sur couleur vous mettez un rouge plus clair un peu plus foncé voilà par exemple comme ça ok et par exemple le jaune pareil vous revenez sur le carré vous cliquez cliquez là et vous allez mettre un jaune bien plus clair vous choisissez voilà admettons que là vous dites que c'est bon vous cliquez sur ok de partout et voilà si ça vous convient toujours pas et bien vous recliquez incrustation de dégradés vous cliquez sur votre rectangle là ça vous ouvre l'éditeur de dégradés et là vous pouvez choisir de nouvelles couleurs un peu comme vous voulez et vous effectuez les réglages qui vous plaisent vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez voilà par exemple celui-là est pas mal vous dites bon ben là je vais le l'éclaircir un peu vous l'éclaircissez un peu peut-être trop le fond alors le fond ici à l'inverse il faut le foncer vous dites ok ok et ok alors vous voyez ça vous permettra de travailler un peu avec le dégradé et puis de réaliser un petit effet qui est sympa vous pouvez vous en servir de fond d'écran ou d'arrière-plan pour plein de choses ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser posez vos commentaires abonnez-vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à une prochaine fois pour un nouveau tuto abonnez-vous à la chaîne je vous fais